J'ai mis le pouce dans mon faim ! Super ! Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto make-up. J'en arrive déjà pas à parler, ça commence bien. Aujourd'hui, ça va être full face, c'est-à-dire on va tout faire, du teint jusqu'aux yeux, au rouge à lèvres, tout ce que vous voulez. Je vais tester aujourd'hui la gamme Born to Glow de chez NYX, le fond de teint, le concealer, mais aussi la célèbre base que je ne présente plus, la pore filler. Moi j'ai une peau qui a tendance à être très déshydratée, je vais donc tester ce fond de teint pour voir s'il ne marque pas trop mes rides, si à la fin de la journée on ne voit pas toutes mes imperfections. C'est pour ça que du coup on se retrouvera aussi ce soir pour un petit check-up de ma face. Je vais aussi me maquiller avec la Desert Dusk de Huda Beauty qui est là. Et puis voilà, je vous présenterai un peu les produits que j'utilise. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des avis, je ne suis pas professionnelle du make-up, j'attends vos appréciations, vos désappréciations. Du coup, pour pouvoir m'améliorer, je suis ouverte à toute critique du moment qu'elle est constructive. Pas de méchanceté, hein. On n'est pas là pour ça, pour être méchant, on apprend ensemble, d'accord ? Sinon je me fâche. Il faut n'importe quoi qu'est-ce que je vais faire. Bref, je vous laisse donc regarder cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, on se retrouve à la fin. Voilà, on attaque le make-up. On commence par la base. Donc c'est la NYX Pore Filler. Donc, ils disent que ça crée un fini lissé satiné, réduisant l'apparence des pores dilatés, peut-être porté sur, sous ou sans le maquillage. Alors, on va voir ça. Je vais faire un côté sans et un côté avec. On va voir si ça change déjà quelque chose. Alors, je m'excuse. Ma peau, c'est une catastrophe en ce moment. Enfin, à cause du masque. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. J'ai des ch'tards partout. Genre là, là, enfin, toute la zone du masque, quoi. C'est une catastrophe. Alors, est-ce que je peux dire que je vois une différence ? Alors, très honnêtement, très honnêtement, j'ai vraiment l'impression que mon teint de ce côté est quand même plus unifié que celui-là. Après, je ne sais pas si c'est la lumière ou quoi. C'est vrai que j'ai la lumière de la fenêtre qui est là. Mais, quand je regarde les deux côtés, effectivement, je vois une différence. Bon, on va voir ce que ça donne avec le fond de tarte. Je vais quand même en mettre sur tout le visage parce que... Parce que c'est con, sinon. Si je vois que ça marche, je ne vais pas ne pas en mettre. Alors, j'insiste surtout sur les zones où c'est vrai que j'ai tendance à marquer au niveau des petites ridules. Surtout, oui, au niveau des yeux, au niveau du front, au niveau des faussettes. C'est un sourire. Vous voyez, j'ai quand même 35 ans. Je ne suis pas toute jeune. Ah, voilà. Alors, là, je précise que j'ai mis ma crème hydratante avant quand même. Donc, on va commencer avec le fond de teint. Le fond de teint Born to Glow. Donc, Naturaly Radiant Foundation. Fond de teint liquide radiant. Voilà, fond de teint éclat naturel. Donc, la vendeuse de chez NYX m'a dit que ça convenait bien normalement à ma peau. Parce que moi, j'ai une peau mixte mais à tendance déshydratée. C'est-à-dire tout le contraire de gras. Le problème, c'est que ma peau, elle manque d'eau. Alors, si je mets un fond de teint mat, c'est foutu pour moi. Toutes mes zones de sécheresse sont marquées. Et même au niveau du front, normalement, où c'est censé être gras, je ne sais pas, il y a tout qui ressort. Toutes mes ridules et tout. Du coup, je suis obligée de mettre un fond de teint un peu hydratant et un fond de teint un peu glowy, du coup. Voilà, le fond de teint en mat, pour moi, c'est interdit. Sauf si je me tartine la gueule d'huile avant, mais bon, ce n'est pas le but. Alors, je vais l'appliquer à la Beauty Blender que j'ai au préalable humidifiée. Je répète encore que quand on humidifie la Beauty Blender, ça évite au produit d'être aspiré par la Beauty Blender. Et du coup, il y a plus de produit sur le visage. Donc, c'est mieux. Donc, j'en mets un peu là. Oh, j'ai le téléphone qui sonne. Je vais vraiment insister sur le front, parce que... Parce que c'est là où j'ai plus besoin de corriger. Non, mais mérite, c'est un truc de malade. Alors, visiblement, la teinte est parfaite. La vendeuse, elle m'a super bien conseillé. Alors, ce fond de teint, il est modulable. C'est-à-dire que niveau de la couvrance, si on n'est pas... Si on n'est pas satisfait, on peut en remettre une couche. Je remets un petit peu sur le front. Je l'étire bien dans le cou, sur les oreilles. Je me reviens jusqu'à la racine des cheveux, pour ne pas qu'il y ait des marcations. Voilà. Eh bien, écoutez... Pour moi, c'est... Pas mal, hein. Ouais, ben... Je suis vraiment satisfaite, surtout de la couleur. Franchement, je suis vraiment... Je pense que j'ai vraiment trouvé la teinte qu'il me faut. Enfin, en tout cas, pour l'hiver. Dans le côté, je suis un petit peu... Plus râlé. Alors, puisqu'on essaye toute la gamme, du coup, j'ai bien pris aussi le Born to Glow, le concealer. de chez NYX. Donc, je vais aussi l'appliquer. Alors, moi, j'ai des cernes très marquées, comme vous pouvez le constater. Elles sont... Ben, j'ai des poches. Et en plus, elles sont colorées, brunes, dégueulasses. Donc, je cherche désespérément un concealer qui soit bien couvrant et... qui me conviennent. Alors, j'ai essayé hier, parce que du coup, je suis allée chez NYX et après, je suis allée chez Sephora. Et... je voulais absolument un concealer de chez Tarte. Ben oui, parce que... on en entend parler tout le temps, que c'est le meilleur et tout. Et punaise, pas moyen de trouver ma teinte. Mais c'est un truc de... Non, mais genre... En fait, j'avais déjà le fond de teint de NYX. Et donc, on a essayé avec le... le vendeur de trouver la bonne teinte. et impossible. Il n'y avait rien qui allait avec. Du coup, je suis retournée chez NYX pour chercher le... le... correcteur parfait, quoi. Alors, parce qu'on a regardé... On n'a pas regardé... Que chez Tarte, hein. On a regardé chez Fenty, on a regardé... chez Wuda Beauty, chez... chez quoi encore ? Enfin, plein de marques. Et il n'y a rien, rien, rien qui... marché. Parce que c'était... Parce que ce fond de teint, il est un petit peu dans les tons olive. Et dans les tons olive, à part chez Fenty, il n'y avait pas grand-chose. C'était que des tons rosés et pêche. Et... Et celui de Fenty qu'on avait trouvé, il était trop clair. Et il n'y avait pas de ton intermédiaire entre un trop foncé et un trop clair. Je vous raconte un peu ma life, mais bon. C'est bon à savoir, hein. Ce qui me saoule... c'est que j'ai toujours ces poches sous les yeux. Après, vous allez me dire, à part si je fais des injections dedans... Je vais peut-être en remettre juste un tout petit coup. Parce que... Là, il n'y a pas assez. Peut-être que s'il met assez de produits, ça va combler mes... Il y aura tellement de produits que ça va combler mes poches. Bah, écoutez, c'est pas trop mal. Maintenant, on va unifier un peu avec la poudre. Donc, c'est pas la poudre de chez NYX, maintenant. C'est... C'est la poudre de chez Make Up For Ever. La poudre libre super mat. Couleur banana. Je vais juste faire ma zone T qui a tendance à briller. Mais... Je ne vais pas faire le reste. Les jouets sont déjà assez sèches. Je vais aussi mettre un petit peu de poudre sur ma... sur ma beauty blender. Pour poudrer mes cernes. On va mettre un petit peu de blush, quand même. Alors, aujourd'hui, je vais prendre le blush qui est dans ma... qui était dans ma... dans ma glossy box. Que je... Dont je vous ai fait l'unboxing hier. Est-ce que je peux prendre celui-là? Parce qu'alors, c'est un duo. Mais... Celui-là, il est un peu trop glowy pour faire bronzer. Je vais prendre plutôt de ma petite palette Révolution. Qui est là. Voilà. J'aime bien cette palette parce que... Elle... Il y a plein de couleurs. Il y a de l'highlighter. Voilà. C'est... C'est sympa comme... Comme... Elle est... Bon, ça fait un... C'est peut-être un peu flashy, mais bon. Si on veut faire un maquillage justement bien glowy, bien... Bien rose, bien... Bien girly. C'est pas mal. Moi, ce que je fais, c'est j'utilise ça pour bronzer parce que j'en ai commandé un. Je l'attends. Mais en attendant, je prends ça. Alors, c'est très bien avec cette palette et c'est pour un petit prix. Je crois que je l'ai eu à 6 euros. Et elle est super pigmentée. Donc, il faut vraiment... Il faut vraiment pas trop abuser. Il faut avoir la main légère quand même. Parce que... Parce que sinon, il y en a trop. Le bronzer. On l'applique en dessous de la pommette. Et un peu à la racine des cheveux. En haut. Et un petit peu sous la mâchoire pour affiner et créer des ombres. En fait, on fait un 3. Voilà. Et donc, niveau du blush, je vais effectivement mettre le blush que j'ai eu dans ma Glossy Box. Donc, c'est de la marque The Beauty Crop. Et voilà. Donc, je vais mettre... Bah, du coup, je vais mettre la teinte un petit peu rose. Donc là, je mets juste au-dessus du bronzer le long de la mâchoire et on l'estompe. Elle est super pigmentée. Je vais l'estomper un peu avec les mains. J'en ai peut-être. Non ! J'avais du... De l'oeil lighter de la palette Révolution sur les doigts. Et voilà. Voilà pour le teint. On va commencer le maquillage des yeux. Alors, pour l'instant, le fond de teint ayant travaillé un tout petit peu là depuis cinq minutes. Alors, première impression. Écoutez, pour l'instant, il n'a pas... Je n'ai pas l'impression qu'il m'assèche la peau en tout cas. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Après, à voir dans le temps, dans la journée, comment ça se passe. Pour faire le maquillage du jour, je vais prendre ma palette Desert Dusk de Huda Beauty. C'est ma palette... Je crois que c'est ma palette préférée de toutes mes palettes parce que j'adore trop les couleurs qu'il y a dedans. Parce que moi, je suis fan... Je suis fan des tons de pêche. Alors, j'ai commandé pour Noël la Just Peachy de Too Faced parce qu'elle est juste magnifique aussi, cette palette. Mais en attendant, celle-là, elle est vraiment très 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 jolie. Il n'y a que des tons que j'adore. J'ai entendu que c'était un petit peu mieux pour les peaux plus mates. Mais moi, il y a les yeux verts et franchement, je trouve que c'est idéal pour les yeux verts personnellement. Parce qu'il y a du orangé, du rouge bordeaux et dans les tons mauves, les tons rosés, c'est juste magnifique. ça refait très bien ressortir les yeux verts. Les tons de pêche. Voilà. Donc pour moi, c'est ma palette idéale et je la préfère même. J'ai la Nude aussi qui est normalement super adaptée pour les yeux verts ou de Beauty aussi. Et franchement, je préfère celle-là. Je ne sais pas, elle m'inspire plus. je la trouve plus polyvalente, plus passe-partout. On peut faire un maquillage de soirée, on peut faire un maquillage de journée. Là, je vais vous faire un maquillage de journée d'ailleurs. Et je trouve que c'est une très très jolie palette. Je l'adore. On va commencer par la teinte Desert Sand qui est là. et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Par contre, j'ai oublié de mettre la base. J'ai la base Kiko. Voilà. Une petite base que j'ai prise comme ça tout au début quand j'ai commencé à me maquiller en début d'année quand je suis vraiment à me maquiller. et j'en ai pas racheté d'autres mais j'aimerais bien trouver une base qui me convienne parce que je sais pas pourquoi mes fins de journée je sais pas mes fards ils se barrent. Mais genre vraiment on voit même plus les couleurs des fards quoi qu'ils enfin je sais pas elles sont totalement estompées je sais pas j'ai pas trouvé de base qui me convient vraiment. Après est-ce que c'est moi qui me débrouille comme une quiche ? je n'en sais rien. Donc avec le pinceau Lux Crease 228 de chez Zoéva je vais prendre du coup la teinte Desert Sand que je vais donc appliquer sur toute la paupière pour créer une espèce de petite de petite base poudrée pour unifier la paupière. Et aussi parce que quand vous mettez une petite base poudrée comme ça vous comblez justement les petites ridules où il peut y avoir de la base crème qui se dépose et après du coup ça fait des amas de poudre si vous mettez tout de suite les fards très colorés. Du coup c'est bien de poudrer avant et même au niveau pour travailler les fards et pour les estomper c'est beaucoup mieux d'avoir la paupière la paupière poudrée. Voilà quand j'ai fait ça je vais prendre la teinte éden la teinte éden qui est ici donc c'est un joli pêche et je vais l'appliquer en haut de mon creux de paupière creux de paupière plus et je vais le monter haut parce que j'ai les paupières tombantes n'est-ce pas et que je n'ai pas que j'ai quand même envie que que mes fards ils se voient alors je fais un maquillage de jour là voilà pour pour tous les jours et ce soir je sors et j'essaierai de refaire une vidéo pour un maquillage de soirée qui sera probablement dans les dans les tons chauds avec la palette je pense que je vais prendre la Naked Heat parce que c'est vraiment des fards de saison des couleurs de saison et puis surtout j'adore ces couleurs et encore une fois mes yeux verts cette palette c'est juste le top ok quand j'ai fait ça je vais mettre sur mon coin externe la teinte Amber juste à côté c'est de l'impro j'ai absolument préparé le truc et je vais prendre pour ça j'espère du coup que ça va aller bon il n'y a pas de raison parce que franchement toutes les couleurs de cette palette je trouve qu'elle s'accorde super bien je vais prendre le pinceau JS12 de chez Morphe et de Jeffree Star et donc je l'applique en coin oh écoute il y a mon chat qui arrête pas de me saouler quand je fais des tutos voilà dégage je l'applique en coin externe et et je l'étire sur mon creux de paupière vers le coin interne je lui manque beaucoup moins que le fard le fard pêche j'ai beaucoup fait du cacal il faut toujours estomper pour que les démarcations de couleurs ne se voient pas il faut qu'on ait du mal à compter les couleurs sur vos yeux voilà donc là toujours pareil je pose en coin externe et je viens l'étirer vers le coin interne dans mon creux de paupière il faut que tu lui mette un scotch j'avais trop la confiance une fois qu'on a fait ça je vais poser un petit peu qu'est-ce que je vais faire je vais mettre la teinte Angélie qui est là sur ma paupière mobile alors c'est une teinte elle est trop belle elle est rosée dorée avec des sous-tons un petit peu aussi c'est un peu duo-chrome il y a des tons rosés des tons dorés des tons pêche elle est vraiment trop belle cette couleur donc je vais la mettre en aplat avec un pinceau plat mon pinceau plat mon pinceau plat où es-tu donc c'est le JS10 de chez Morphe et Jeffree Star et je vais la mettre sur à partir de la moitié de ma paupière mobile je ne vais pas aller sur le coin externe là où j'ai mis la couleur un peu plus foncée voilà et je vais venir l'étirer vers l'intérieur pareil de l'autre côté elle est vraiment magnifique cette couleur je crois que c'est ma couleur préférée de toutes mes palettes donc j'essaie d'aplatir pour bien qu'on voit quand même que ça que ça brille un peu et pas que l'effet brillant partent et là je viens étirer donc vers l'intérieur et je prends éventuellement un petit peu du fard foncé qui est encore sur le coin externe et je mélange les deux couleurs et pour finir je vais mettre en coin interne avec mon petit pinceau boule de chez il est où mon pinceau boule je trouve pas mon pinceau boule mais c'est pas celui-là que je voulais c'est pas celui-là que je voulais c'est le JS13 de chez Jeffresta bah dis donc oui bah ouais je suis mal à droite je sais je sais je sais donc avec ce petit pinceau boule je vais prendre la teinte cachemire cachemire ou Nefertiti je sais pas j'hésite je pense que je vais prendre la teinte cachemire et alors là aussi c'est c'est aussi duochrome alors au premier abord on dirait que c'est gris sur la palette c'est presque gris argenté et quand on le met c'est un c'est un espèce de de brun de marron marron argenté marron glacé voilà marron glacé c'est exactement ça et je vais le mettre en coin interne et ce pinceau ne me convient pas du tout donc je vais mettre prendre des grands moyens et je vais prendre l'applicateur mousse 52 de chez Nocibe qui ne m'a jamais lâché pour le coin interne j'ai des crottes d'oeil des crottes d'oeil du matin c'est délicieux c'est sympa dès le matin je vais un tout petit peu le mettre un petit peu quand même plus sur la paupière et après je vais faire le dessous de mon oeil donc le ras de cils inférieur je vais reprendre la teinte la teinte Eden et je vais la mettre avec le pinceau JS13 de chez Morphe et de Jeffree Star je vais le mettre grossièrement en ras de cils inférieur c'est la teinte c'est celle-là qu'on a pris tout au début et avec un pinceau plus fin le numéro 46 de chez Nocibe donc c'est un tout petit comme ça tout petit tout mignon je vais remettre oh putain j'ai mis le pouce dans mon phare super je vais mettre la teinte Amber c'est une catastrophe ce tuto je suis catastrophe sur catastrophe j'ai quand même donné un coup d'ongle dans mon fort pailleté et je ne vous dis pas le carnage sur mes doigts il ne faut pas que j'utilise mes doigts là parce que sinon je vais avoir des paillettes partout sur moi et donc je le mets en ras de cils inférieur mais beaucoup beaucoup plus près des cils et je vais aller jusqu'au milieu de mon oeil je ne vais pas aller jusqu'au bout et du coup ce que je vais faire aussi avec le même phare et avec le même pinceau je vais venir en ras de cils supérieur pour faire un petit thread liner pareil je mets au milieu de mon oeil je ne vais pas jusqu'au bout le but c'est d'agrandir le regard je vais l'estomper pour que ce soit un petit peu fumé fondu dans la couleur moi c'est pas trop mal ben écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais me nettoyer les mains mettre du mascara et je reviens voilà j'ai fait j'ai mis mon mascara j'ai fait mes sourcils je voulais juste quand même encore un petit peu je voulais ajouter quelque chose quand même je vais remettre un petit peu de desert sand qui est là donc c'est la couleur qu'on avait mis tout au début sur toute la paupière et je vais juste un petit peu flouter flouter les limites du make-up pour que ça fasse voilà moins démarqué donc je vais venir remettre sous mon arcade sourcilière et aussi un petit peu ici voilà pour que ça fasse un peu un effet un effet flu je vais venir un petit peu mélanger les deux couleurs pour que ça fasse plus plus fumé voilà je voulais quand même encore vous présenter ça fait un moment que j'avais envie de le faire je vais vous présenter ces petits rouges à lèvres bien sympa donc c'est en format mini là j'ai les Meet Matte Hugs de chez The Balm les Long Lasting Liquid Lipstick donc c'est ça se présente comme ça on reçoit ça c'est que des teintes c'est des teintes nude et je trouve ça super ces petits formats là parce que donc on reçoit les 4 on peut choisir selon l'humeur selon le make-up qu'on a aujourd'hui je trouve le make-up du jour je trouve ça vraiment vraiment cool de faire ces petits ces petits formats et aussi la même chose de chez Anastasia Beer Lills ce sont aussi des Finimat il n'y a pas les couleurs par contre c'est dommage voilà là on a un petit c'est toujours des nudes moi j'aime beaucoup les nudes j'en ai quelques-uns aussi des rouges voilà là il y a un petit rose nude un ton dans les un ton nude mais un peu plus foncé et dans les mauves je le mets un peu moins souvent celui-là je trouve qu'il ne me va pas très bien c'est pas grave je ne peux pas je ne peux pas la tour et là c'est plus un beige rosé aussi toujours dans les tons nude voilà et donc c'est toujours des finis mat là je vais opter aujourd'hui pour celui de chez The Balm le Meet Mat Hugs alors c'est là ce qui est rigolo c'est que quand on les met il y a comme un petit un petit effet mentholé et c'est c'est marrant voilà je peux vous souhaiter aussi un peu les autres je vais peut-être intensifier un peu plus la ring light voilà voilà je crois que ça se voit mieux et au niveau des Anastasia franchement j'adore ces petits formats j'ai vu qu'ils faisaient la même chose chez chez comment ça s'appelle cette marque Charlotte Tilbury mais bon c'est cher 30 balles voilà si vous voulez connaître les couleurs vous me dites en commentaire je peux vous les mettre si je vous dis toutes les couleurs de tout ce que j'utilise je pense que la vidéo va durer 6h30 à peu près je vais finir par mettre un petit peu d'highlighter celui que j'utilise c'est le Mary Lou Manizer de chez The Balm que je surtis je prends le pinceau de Zoéva de 228 Lux Quiz et j'en mets un tout petit peu au-dessus des pommettes sur le nid et j'aime bien aussi en mettre et voilà le résultat j'en suis assez fière on voit bien le dégradé de couleurs j'espère que ça vous plaît voilà c'est tout pour ce tuto j'espère que ça vous a plu c'était peut-être un petit peu long mais c'est vrai se maquiller ça prend du temps donc on a pris notre temps ensemble je vais peut-être du coup faire un tuto ce soir sur un maquillage de soirée je pense que c'est même sûr je vais en faire un que je posterai probablement que demain ou après demain ouais demain c'est dimanche on a le temps et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires des pouces bleus à vous abonner à ma chaîne ça m'encourage à continuer parce que comme vous je pense je suis une passionnée de make-up et j'ai besoin quand même d'encouragement donc voilà ça coûte rien de s'abonner un petit petit pouce un petit un petit bouton abonnement le petit bouton rouge là c'est facile à appuyer d'accord bon je vous retrouve donc très bientôt et puis je vous souhaite un bon week-end un petit bouton